Musique Salut Romain, comment ça va ? Bon alors, pas trop fatigué suite à cet entraînement avec les professionnels ? C'est un peu fatigué, parce que la semaine a été difficile, parce qu'en pro, tout ce qu'on fait, on doit le faire à fond, et puis voilà, un peu fatigué, mais on va bien se reposer ce week-end. Qu'est-ce que ça fait de jouer déjà sous la coupe de Laurent Blanc, c'est pas n'importe qui, mais en plus d'être aligné dans l'équipe des pros, puisque tu étais avec Pastore, Menez, Marc Quimos, ça fait quoi de jouer avec eux ? Ça fait plaisir, parce que moi, mon joueur préféré, c'est Menez, donc c'est toujours un honneur de jouer avec lui, avec Ravier Pastore aussi, Jalet, et être entraîné par Laurent Blanc, et puis voilà, ça fait plaisir. Ok, bon, on a pu voir que t'es en forme actuellement, retour de suspension, tu nous plantes deux buts contre Aubervilliers, sur un terrain où c'était pas facile de gagner. Comment t'expliques, t'es été ultra motivé, un peu la rage d'avoir été exclu ? Ouais, un peu la rage d'être exclu, j'avais envie de bien faire, d'aider mon équipe à gagner ce match, parce que ça faisait au moins trois matchs qu'on avait pas gagné. Et là, c'est chose faite, on a gagné, et ça fait beaucoup plaisir, au plus je mets deux buts, c'est bénéfique pour l'équipe. Comment est l'ambiance cette année en CFA, puisque c'est un... Toi tu connais ce coach, David, mais il y a eu quand même quelques départs, des jeunes, une équipe qui est relativement jeune. Comment vous entendez, et comment est l'esprit en ce moment, puisqu'il y a eu une petite période délicate quand même ? Tout le monde s'attend bien, les plus vieux, les plus jeunes, tout le monde s'attend bien. On a envie de faire une belle saison cette année. Et puis voilà, c'est... Avec Sébastien qui nous encadre bien, Jean-Louis Maurice, la Vénescais qui nous encadrerait bien. Après, les joueurs qui ont déjà joué en centaines d'air comme Raphaël Gérard, Alvin, qui nous encadre, donc ça se passe bien, super bien. Tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole avec tout le monde. Il y a une super montante de mangue de CFA. Alors, te concernant, pour ceux qui te connaissent pas forcément, t'as un petit parcours atypique. Puisque t'es arrivé au PSG, il y a déjà un petit moment, mais t'étais repassé par la case du Racing 92. Comment ça se fait ? Bah voilà, moi j'ai pas retrouvé mes polémiques. Après, je suis retourné au Racing, ça m'a fait du bien. J'ai grandi mentalement. Je suis revenu ici, moi j'en ai pas personne, Paris c'est mon frère de Caire. Je suis retourné au Racing, j'ai retrouvé mes amis d'enfance. J'ai joué avec eux, ça m'a fait plaisir. Et je pense à tout le monde du Racing, à tous mes potes. Et franchement, maintenant je suis au PSG, voilà. Maintenant, on s'en fout du passé. Maintenant, c'est présent. C'est un trottoir qui a été emprunté par énormément de jeunes qui ont éclaté dans le monde professionnel. Je pense à Saco, Chantoum pour les plus récents. Bah ça fait quoi pendant des années de fréquenter ce trottoir, d'aller aux vestiaires, de venir vers ce terrain ? C'est un honneur, c'est un honneur. Parce qu'on sait qu'il y a plein de joueurs qui sont passés par là. Saco, Anelka, Chantoum. Et voilà, ça c'est toujours un honneur d'aller à l'entraînement. Ça fait toujours plaisir d'aller à l'entraînement, de fouiller l'épaule du Candelage. Et voilà. Et Romain, en dehors du terrain, ça donne quoi ? On a parlé de consoles avec Yoann il y a deux semaines, de musique avec Brian la semaine dernière. Si on devait parler de cinéma avec toi, est-ce que c'est un... Ouais, je fais beaucoup de cinéma. Moi le soir quand je rentre chez moi, je regarde un petit film dans la Lévy. Parce que moi j'ai la frie Orange, j'ai Orange. Un peu de pub, voilà. On regarde beaucoup de films, des vidéos à la demande. Moi comme hier je me suis fait Fast-Night Furious 6. Et ce soir, je ne suis pas... Il vaut le coup ? Ouais, il vaut le coup. C'est important d'avoir des petits moments de repos comme ça ? Ouais, de repos, ouais. Chez un footballeur, le repos c'est très important. Parce qu'on fait beaucoup d'efforts sur le terrain. Après ce que les gens disent. Et là, il repos c'est très important. Il est bien mangé, bien récupéré, s'allonger. Il regarde un bon petit film. C'est parfait. Bon, on vient de passer 100 mètres ensemble. Donc déjà, on te remercie pour nous avoir accordé ce temps, juste après ce match, entre guillemets, amical avec les pros. Une petite question qui tue avant de se quitter. Celle que tout le monde craint. Allez, dis-nous, le carton rouge, mais t'es mérité ? Non, t'es pas mérité. Il t'es pas mérité. Après, les gens de l'extérieur, ils m'ont dit qu'il était un peu violent. Mais moi, j'y vais pas pour faire mal au joueur. J'y vais pour récupérer le ballon. Puis maintenant, il a mis le carton rouge, je fais le passé. Bon, maintenant, c'est bon. On vit le jour le jour. Maintenant, c'est le présent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis c'est pas grave. J'en veux pas l'arbitre. Bon, on te remercie Romain. On te souhaite une bonne journée. Et puis surtout, une très très bonne saison à toi. Et on te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. Merci. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501